Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur comment bien optimiser son jeu Escafantarkov sur la 0.12 Donc c'est la première que je fais sur la 0.12, il y aura peut-être une autre plus tard avec les futurs patchs qui vont sortir Donc vous allez voir c'est très rapide, très simple, j'ai fait beaucoup de tests croisés sur ça Et j'ai aussi une autre astuce que je vais donner pour ceux qui jouent sur des PC portables avec des petites cartes graphiques Donc les deux Donc tout simplement déjà sur le bureau vous allez faire un clic droit sur Nvidia, sur les autres, je ne sais pas vraiment comment ça se passe Mais essayez de trouver l'équivalent Panneau de configuration Nvidia, donc là vous attendez que ça charge Ça prend toujours un peu de temps, voilà, toujours C'est lent, c'est très lent On va y arriver, on va bientôt y arriver, ça ne va pas tarder, voilà Alors vous allez dans gérer les paramètres 3D, vous allez voir il n'y a pas grand chose à faire, c'est très simple Paramètres de programme C'est lent Donc du coup vous allez sélectionner Escafantarkov, si vous ne l'avez pas vous faites ajouter Et vous allez donc le sélectionner directement dans les fichiers là où il est installé en faisant parcourir Donc là vous l'ajoutez, tac Et ensuite, tout simplement, donc Dans cache des ombrages, vous faites désactiver Filtrage anisotrope, vous faites désactiver Donc là vous laissez d'autoriser, ça sera déjà de base Pour la distorsion LOD Filtrage texture, vous faites désactiver Et là c'est le plus important, c'est ça, le plus important Filtrage de texture qualité Vous mettez haute performance Pour ceux qui jouent sur un PC fixe Pour ceux qui ont un PC portable Vous allez avoir d'autres options Et surtout vous privilégiez toujours la performance Tout le temps, tout le temps, tout le temps Filtrage de texture, vous laissez sur activer C'est le débat aussi Fréquence de rafraîchissement La plus élevée, vous cliquez Très important, surtout pour ceux qui ont du 144D 4Hz, 240Hz, surtout c'est important Mode de faible latence, vous mettez ultra C'est important Il y a là pareil, privilégier la performance maximale Pas la puissance optimistique, non Privilégier la performance maximale Donc vous allez voir, moi j'arrive à gagner à peu près 20 FPS Avec mon logiciel de record directement Donc n'hésitez pas à remettre la vidéo Si vous avez un pas trop suivi Il n'y a pas de soucis Donc une fois que vous avez fait ça Après vous avez appliqué en bas Vous vous appliquez, bien sûr, ce sera ici Vous lancez votre jeu Voilà Tac, là vous allez dans le graphique Donc moi je suis en 2650 Je ne sais pas pourquoi il me demeure comme ça Normalement je suis en 1900 Donc vous désactivez la V5 Donc après ça va vous voir Si vous voulez que ça saccade un peu Réactiver là, ça dépend vraiment des écrans Donc moi j'ai une 1070 J'ai 16Go de RAM ou 32 Je ne sais plus Texture quality, vous pouvez mettre en... En fait ça a complètement modifié Donc là vous mettez High Shadow quality, vous mettez High Medium, peut-être mettez plutôt Medium Object, l'audi qualité, vous mettez en 2 Overwall, visibility, 1500 C'est très bien Si vous pouvez monter à 2000 C'est bien aussi Mais bon 1500 C'est vraiment là On parle vraiment d'une optimisation totale Shadow visibility, vous mettez à 40 Je ne sais pas ce qu'il me faut A 95 Donc là TA, vous mettez Ou alors IF6 Si c'est pas super Vous mettez FXAA C'est pas trop mal aussi Resampling, 1X Pas plus HOBO Normalement j'ai mis Off Vous mettez Off SSR, vous mettez Off Anisotropic Faltering Per Texture Sharpness Dans les versions précédentes Avant la 0.12 Il fallait mettre le minimum possible Mais là je vous conseille de mettre 1 Voir même le maximum Vous allez voir Au niveau des détails autour des personnages Ça va être 1000 fois mieux Et donc là pareil Les FPS, les mid game ou lobby Vous mettez maximum Et vous décochez tout ce qu'il y a en bas Au niveau de Game Ici vous désactivez tout Ça ne sert strictement à rien Ça fait laguer C'est mal optimisé Ça pue du cul Vous mettez rien Après bien sûr Ça dépend de vos configurations Faites des tests croisés Vous aussi Et surtout laissez-moi un message Dans les commentaires Dites-moi comment vous avez fait Si vous arrivez à avoir Un maximum d'FPS FOV mettez-le à 75 C'est l'angle de vue qu'il y a Donc là c'est mieux D'avoir plus large Donc 75 Et Head Bobbing Bien sûr vous mettez 1.0 Donc voilà Moi c'est ce que j'ai utilisé Pour ceux qui ont un écran Un PC portable Et qui n'avez pas une grosse carte graphique Je vous conseille de jouer en 5 tiers 1280 760 768 Voilà Vous allez voir Que si vous avez une 970 950 960 Donc bien sûr Vous mettez tout au minimum Vous allez voir Que ça va passer beaucoup mieux Et vous allez pouvoir jouer A un bon petit 30-35 FPS Ça passe nickel J'ai fait des tests Sur un autre Mais c'est portable Ça passe super Voilà très bien Donc c'était mon petit setup Que j'ai fait N'hésitez pas à remettre la vidéo Plusieurs fois Abonnez-vous Pour le soutien de la vidéo De la chaîne C'est très important Pouces bleus Commentaires Partagez Je vous dis à très bientôt Rejoignez vous sur Balocu.fr Aussi le Discord Pour ceux qui Si vous voulez jouer Avec une communauté très mature Et plus posée Que ce que vous connaissez déjà Je vous dis à très bientôt Banzai Sous-titrage ST' 501